Nous continuons avec la page 148 En haut de la page, on a lire et s'exercer avec la phrase 148 En haut de la page, on a lire et s'exercer en haut de la page, on a lire et s'exercer dans le texte, on a lire et s'exercer en haut de l'on, on a lire et s'exercer et s'exercer On a lire et s'exercer ou j'aime. Donc, on a dit sion. 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 Thoum aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr'aqr' rouge jouant dans la forêt. Dans la forêt, la petite fille a d'abord écouté le rossignol. Ensuite, elle a salué un bicheron qui conduisait un camion. Après, elle a joué avec les papillons. Enfin, chaperon rouge se rappelle sa grand-mère malade. Fini la récréation. Je cours chez ma grand-mère. Voilà le text de la page 147. Donc, dans la forêt, on va voir le jommel et l'abarée de l'abarée de l'amnés, la qu'on dirait à l'an. Nous prenons la phrase a. Fini la récréation. Bien sûr, on a déjà vu cette phrase dans ce texte. Donc, on dirait à l'abarée de l'amnés. La phrase b. Les papillons volent sur les fleurs. Les papillons volent sur les fleurs. Est-ce que le texte comprend cette phrase? Les papillons volent sur les fleurs. Ce que nous avons déjà vu, c'est après, elle a joué avec les papillons. Ce texte ne comprend pas cette phrase. Ce texte ne comprend pas cette phrase. Donc, ce texte ne comprend pas cette phrase. Je cours voir grand-mère. Je cours voir grand-mère. Je cours voir grand-mère. Il y a la même phrase. Je cours voir grand-mère. Je cours voir grand-mère. Je cours voir grand-mère. Je cours voir grand-mère. je suis à gérer je crois j'étais et la je crois vous c'est en tant que j'ai що la c'est la c'est vous il 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 c'est qu'est c'est qu'est Number c'est l' Crazy Number le la la clLa le K c'est la quatrième phrase la petite fille dit le camion est vieux elle dit le camion est vieux le camion est vieux le camion est vieux comme elle dit elle dit ces mots comme nous l'avons chapéron rouge joue dans la forêt dans la forêt la petite fille a d'abord écouté leur signal ensuite elle a salué un bichon qui conduisait un camion après elle a joué avec les papillons en fait chapéron rouge se rappelle sa grand mère malade fini la récréation je cours chez ma grand mère et dans la première phrase la deuxième phrase la première phrase la première phrase la seule phrase c'est la phrase après nous passons au deuxième paragraphe je repère et joli les mots aujourd'hui je vois yon yon et joli et joli et joli et joli et joli et joli nous prenons le premier mot le premier mot un lion un lion voilà ce mot qu'on prend bien sûr comme nous le voyons le son yon ou bien l'écriture yon هذه الكلمة هذه الكلمة تتضمن saut yon ou le kitab yon ou le kitab yon i o n le deuxième mot un camion un camion voilà c'est un camion un camion une réunion une réunion une réunion une réunion une réunion bien sûr ce mot aussi comprend l'écriture yon qui s'écrit avec i o n Après on a un vieux un vieux un vieux يعني un vieux يعني saut yon est-ce que ce mot comprend i o an est-ce que ce mot comprend yon Bien-sûr, ce mot ne comprend pas cette écriture. C'est le mot, c'est le mot. Ensuite, on a un champion. Un champion. Alors, on pose toujours la même question. Est-ce que ce mot comprend cette écriture ? Bien-sûr, comme nous le voyons, on fait du mot, on a cette écriture. Ce mot comprend l'écriture. Alors, le mot champion comprend l'écriture. Après, on a un avion. De la même façon, ce mot comprend l'écriture. Après, on a un bon. Un bon. Il y a un pion. Alors, est-ce que ce mot comprend ou pas l'écriture ? Bien-sûr, comme nous le voyons, ce mot ne comprend pas. Et enfin, on a un pion. Un pion. Voilà, regardez bien. C'est un pion. Alors, est-ce que ce mot comprend ou pas l'écriture ? Est-ce que ce mot comprend ou pas l'écriture ? Est-ce que ce mot comprend ou pas l'écriture ? C'est ce mot comprend. Donc, est-ce que ce mot comprend ou pas l'écriture ? La première image représente la première image. La première image représente l'addition. La première image représente l'addition. Alors, quand on prononce le mot addition, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son sion? Bien sûr, en prononçant le mot addition, on entend le son sion. Addition comprend le son sion. Et dans le kilomètre addition, c'est dans la même sorte sion. Nous passons à la deuxième image. Que représente-elle? Que représente la deuxième image? La deuxième image représente la soustraction. La deuxième image représente la soustraction. Alors, en prononçant le mot addition, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son sion? Bien sûr, en prononçant le mot addition, on n'entend pas avec le son sion. Nous prenons la troisième image. Que représente-elle? Que représente la troisième image? La troisième image représente un lion. Alors, est-ce que le mot addition, est-ce que le mot addition, comprend ou ne comprend pas le son sion? Le mot addition, comprend le son sion et ne comprend pas le son sion. Et dans quel mot addition? Et enfin, on a cette image. Et là, on appartient une collection. On dit qu'on ce qui n'indique pas à une alliance, c'est la dramatically on友bre. Une expérience dans leur collaboration. Comme par exemple de pe ты ou de m'amor, c'est une greet sonore sion. Et donc, une группrente ou de穿 trop de sion. Et comme par exemple, on a terme avec le livre. On est que tu m'ouvote un sion. Il y a une question de collection et de la même façon on pose la question est-ce que le mot collection comprend ou ne comprend pas le son sion ? Comme l'entendons le mot collection comprend le son sion Nous passons au quatrième paragraphe Je forme des phrases jolies Je forme des phrases jolies J'apprends la première phrase La petite fille est l'osignol J'apprends 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 la petite fille est l'osignol On dit « le petit fit emaland » Elle te croyait Il n'a pas possible de protéger Pibiva Ceux petit être threads C'est intéressant On peut dire On peut dire que la petite vie est le papier. C'est une petite fille qui n'en got le papier. Par exemple, on peut dire que ça ne croyait pas la petite fille. La petite fille soit la petite fille, la petite fille, il y aux quatre. Arachat. N'a dit je suis. Tu y est, il est. Il est. La petite fille n'a dit A. Elle est ou la petite fille A. En casse elle n'a dit A love-to-bechonne. A dire que la petite fille est une fille pour pouvoir être l'opichonne. Donc, la petite fille. La petite fille a' qui a' qui a' qui a' qui a' qui est la petite fille. طبعا في حالتنا فيمكن أن نقول هذا ثم عندنا آخر خيار La petite fille est dans la forêt يعني أن البنت الصغيرة هي كائنة أو أنها تكون dans la forêt في الغابة إذن يمكن أن نقول هذا تكون أو توجد dans la forêt في الغابة Voilà, c'est la phrase correct إذن هذه الجملة الصحيح Après le passant, la deuxième phrase Ecoute, on la verbe écouter فيها السامعة Ecoute, l'osignor هي تسمع العنداليب هي تسمع العنداليب إذن طبعا هذه الجملة صحيح هل يمكن أن نقول Ecoute le papillon طبعا الفراشات لا تحدث الصوتر في الغالب إذن Ecoute le papillon يمكن أن نقول هذا Ecoute le bichon ممكن أن تسمع الحطاب هل يمكن أن نقول Ecoute la forêt هي تسمع في الغابة تسمع ماذا في الغابة؟ إذن الجملة غير مكتملة Ecoute la forêt ممكن أن نقول مثلا El joe avec le rossignor هي تلعب مع العنداليب وبين El joe avec le papillon إذن يمكن أن نقول هذا خاصة في حالتنا إذن نقول هذا إذن هذا صحيح El joe avec le papillon هي تلعب مع الفراشات هل يمكن أن نقول El joe avec le bichon هي تلعب مع الحطاب من حيث المعنى هي صحيحة لكن في حالتنا لما نرى هذا El joe avec le bichon هي تلعب مع الحطاب أو El joe avec le bichon avec le bichon لا يمكن أن نقول هذا فيستقيم هذا إذن بحل لعدنا جد أدواتنا يلرب El joe avec شي حاجة ممكن نقول El joe dans le bichon هي تلعب الغابة ممكن نقول هذا ولكن لا يمكن أن نقول El joe avec le bichon ثم El salue طبعا لعدنا لوفير بصالي في عل حية El salue هي تحيي El salue هي تحيي هل يمكن أن نقول El salue le rostiniol هي تحيي العنداليب تشير له باليد أو أنها تسلم عليه الغير ذلك إذن نتكلم عن El salue le rostiniol هي تحيي العنداليب طبعا من حيث مبنى الجملة هو صحيح لكن من حيث المعنى غير صحيح هذا المعنى هل يمكن أن نقول El salue le papillon هي تحيي الفراشات من حيث مبنى الجملة هو صحيح لكن من حيث المعنى فهو غير صحيح El salue le papillon ممكن أن الطفلة صغيرة متلا تعرف أن تحيي الفراشات ممكن El salue le papillon لنأخذ الجملة لنأخذ لنأخذ الجملة وإلى لقاء قادم بإذن الله